Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed, et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture manga, mais aussi une découverte, puisque chacun des 5 mangas que j'ai lus, des 5 séries, puisqu'il y a beaucoup plus que 5 mangas, sont à chaque fois débutés par des tomes 1, donc c'est une lecture découverte. Vous allez voir que le fil conducteur d'aujourd'hui, c'est tout simplement l'éditeur, qui est Vega Dupuis. Quoi dire d'autre ? Il y a pas mal de choses différentes, on a du shonen, on a du seinen, on a du tranche de vie, on a du fantastique, on a de l'enquête, on a de la baston. Honnêtement, moi, ça me semble être un mon programme. J'ai envie de dire générique. Et on commence avec un manga sorti en 2017 au Japon, le bateau de Tézé, là-bas fini en 10 tomes. Chez nous, on en a 9 pour l'instant, le 10e et dernier tome sort donc d'ici une quinzaine de jours. De quoi donc, qu'est-ce que ça parle, ces 3 tomes que j'ai lus du bateau de Tézé ? Dans le bateau de Tézé, on va suivre un jeune tokyoïte, Shin, 28 ans, qui cache un terrible secret. Son secret, c'est que son père est un tueur de masse. Il a assassiné, l'année de sa naissance, 21 personnes, majoritairement des enfants, dans une école. Il porte ce terrible secret, donc Shin a presque dû changer, il a changé de nom, de vie, et n'a même jamais rencontré son père. Il connaît l'histoire, l'histoire criminelle, mais pourquoi, comment, ça n'a jamais été vraiment expliqué. Et son père, qui est aujourd'hui en prison dans le couloir de la mort, continue à clamer son innocence. Il va arriver des malheurs dans la vie de Shin, qui vont le mettre, enfin, l'ébranler beaucoup. Il va se poser pas mal de questions. Il va vouloir rencontrer ce père, cet inconnu, ce meurtrier. Mais avant ça, il va se rendre sur les lieux du drame, dans une petite ville d'où toute sa famille était normalement originaire, et où son père travaillait comme policier. Arrivé devant une pancarte qui montre là où était l'école à l'époque, se lève une énorme brume. Il est désorienté, déstabilisé, et puis, quand cette brume passe, en lieu et place de cette pancarte, un grand bâtiment. Shin a fait un bond de 29 ans dans le passé, 6 mois avant le drame, et un petit peu plus avant sa naissance. Dans cette histoire, on va suivre une enquête. L'enquête, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'au départ, on va partir sur une base d'un élément fantastique, qui va permettre de déclencher une enquête très réaliste. Shin a des connaissances sur qu'est-ce qu'il y a comme problème, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les faits divers qui vont arriver avant ce meurtre, mais il va se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est vraiment son père le meurtrier ? Oui ou non ? Il va essayer, évidemment, d'empêcher que ça arrive, mais à quel point ce qui va changer dans son passé va modifier au final le futur, donc son présent ? Je trouve que dans le bateau de Tézé, les dessins sont très très bons. Ce n'est pas le genre de manga que vous allez acheter pour « Waouh, les dessins sont fabuleux ! » Il y a d'autres mangas que je vais vous présenter un petit peu plus tard qui ont des dessins qui, je trouve, sont clairement un cran au-dessus. Mais là, les dessins sont vraiment très agréables, ils font vraiment le boulot. Et ce que j'apprécie, et ce qui pour moi est le plus important, c'est qu'on reconnaît bien, par exemple, quand dans le passé on voit des personnages et qu'on les a croisés dans le présent, on voit bien que c'est le même personnage, plus vieux ou plus jeune, et ça c'est très bien fait. Parfois, dans certains mangas, je trouve qu'on a un petit peu de mal à... Comment dire ? Certains mangakas ont du mal à dessiner les enfants. Et là, dans le style, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. J'ai vraiment adoré ces trois premiers tomes du bateau de Thésée, mais vous dire que j'ai adoré en vrai, je pourrais juste essayer de vous vendre une série sympa, mais je vais vous prouver que j'ai adoré. Bougez pas ! Après avoir lu ces trois premiers tomes, je me suis acheté les autres, du 4 au 9, et je les ai lus. Sauf que je n'avais pas beaucoup de temps pour lire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je vais me coucher le soir, alors que je travaille tôt le lendemain, je crois que le tome 6, je l'ai lu à 2h du matin, le tome 8, je l'ai lu le lendemain à 3h du matin, j'ai dévoré le bateau de Thésée, qui est un superbe manga, qui est une enquête vraiment très très bien menée. Ça me fait penser à certains très bons films. On est dans un très bon thriller, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment très cinématographique. Si vous aimez les mangas un petit peu, je vais dire d'ambiance, mais c'est pas obligatoirement ça, où il y a une bonne enquête, où on a des voyages dans le temps, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je n'allais pas vers le bateau de Thésée, parce que le titre ne me branchait pas, je ne le comprenais pas. Je me suis dit, c'est peut-être un truc, avec peut-être les héros de la Grèce antique, pas du tout. On comprend évidemment pourquoi, et le principe du bateau de Thésée, c'est que le bateau de Thésée a été réparé au fur et à mesure, donc on a enlevé une planche qui était vermoulu, on l'a changé. La question, c'est, après avoir changé la moitié des planches, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ? Après avoir remplacé l'intégralité des planches, au fur et à mesure des années, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée ? Et ça fait un parallèle évidemment avec ce livre, est-ce qu'à force de changer les choses, est-ce que ça sera toujours la même personne ou non ? Il y a une petite part philosophique, vraiment un manga dont je n'ai pas assez entendu parler, qui m'a été conseillé par Nice, vraiment, j'adore, j'adore le bateau de Thésée. Et vivement le tome 10, j'avoue que c'est un des tomes où je vais me jeter dessus, je vais le lire dès que je l'aurai à la maison. Bateau de Thésée. Le manga de 2019 au Japon finit en 3 tomes, le premier tome est ici, le 2, le second tome, sort dans d'ici une quinzaine de jours également, et c'est The Secret of Magical Stone. De quoi qu'est-ce donc que ça parle ? Alors, dans un univers un petit peu de fantaisie, avec... Est-ce que c'est steampunk ? Non. Celui-là, il n'est pas particulièrement steampunk. De fantaisie, les pierres précieuses ont un pouvoir. Elles ont le pouvoir, en fonction des différentes pierres, de donner une sorte d'énergie à certains objets, qui vont devenir en quelque sorte des objets qui sont un mix entre presque magiques, un peu technologiques. Et on va suivre la jeune Mana, qu'on voit... Hop là, regardez, en plus grand, hop, c'est de la magie ! La jeune Mana, qui est ici, qui va intégrer le ministère des pierres précieuses. Donc, en fait, c'est un ministère qui s'occupe des pierres pour les chercher, et potentiellement les exploiter. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on en sait. Mana est une jeune fille qui est un petit peu... pataude, gaffeuse, et elle va être mise en équipe avec un autre personnage qui, lui, est tout le contraire. Quand j'ai commencé... Quand j'ai lu le speech, je me suis dit, bon, trois tomes, ça me semble un petit peu être un... peut-être inspiré d'autres choses qu'on a déjà vues, mais j'y suis allé quand même volontiers. Déjà, j'ai été très, très agréablement surpris par les dessins. L'autrice, la dessinatrice, a vraiment un coup de crayon que je trouve très beau. Et elle m'a eu. Elle m'a eu parce que très régulièrement, elle fait des gags visuels. Je trouve que ça me fait penser... Enfin, je trouve que ça ressemble en tout cas à ce que je pouvais connaître quand j'étais jeune. Par exemple, dans certaines blagues qu'on pouvait trouver visuelles dans un collège foufou, par exemple. Où on va avoir un dessin sublime, somptueux, on tourne la page et là, gags visuels où on est un petit peu limite en SD. Ça a marché sur moi. Alors, je n'ai pas envie de vous montrer ce genre de choses parce que c'est comme quand on va vous montrer une bande-annonce et qu'on vous montre d'un film et qu'on vous montre les meilleures blagues. Honnêtement, c'est un manga où, quand je l'ai lu, je me suis dit, vers le milieu, l'autrice, elle m'a eu. Je prends du plaisir. C'est agréable. Je me prends à suivre l'histoire de la jeune Mana qui, au final, a réussi à être là parce qu'elle a un don. mais un don qu'elle ne gère pas vraiment. Donc, vraiment un manga très frais, très agréable. Ça aurait fait plus de tomes. J'aurais peut-être... Je me serais demandé de quoi ça va parler sur le long terme. Là, j'ai lu donc un tiers de l'histoire et j'ai pris du plaisir. C'était agréable. Beau, frais, agréable. Donc, Secret of Magical Stone. N'hésitez pas à venir suivre l'aventure de Mana. Mettez-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez lu. Si je vous dis 2015 au Japon, 12 tomes là-bas, 6 tomes chez nous, de chez Vega Dupuis, Kakushi Goto. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est un manga qui me faisait très envie par rapport à son sujet. Alors, qu'est-ce que je savais du sujet ? Pour moi, le sujet, c'est un mangaka, enfin, avant de le lire, c'est un mangaka qui a fait du manga olé olé quand il était jeune et qui, maintenant qu'il vit seul avec sa petite fille, essaie de lui cacher à tout prix. Je m'attendais à un manga sérieux. Et en fait, Kakushi Goto, qui est le nom et le prénom du personnage qui est ici, après les premières pages, je me suis dit, finalement, c'est pas un manga autant de fond que ça. Que ce soit dans les histoires qui sont agréables à lire, même si, en effet, dans la réalité, c'est exactement ce qu'on trouve. On a tous les matins le père qui part sur la gauche, sa fille qui va sur la droite, sa fille qui dit au revoir, sa fille va à l'école, lui part en costard-cravate, il va très vite chez un ami changer de vêtement pour aller travailler en tant que mangaka. Donc, mais que ce soit le dessin ou les histoires, je me suis dit, ah ben finalement, c'est plus de la forme que du fond. Eh bien, je me suis trompé. En effet, les histoires peuvent, et le dessin y participe, je trouve, peuvent paraître légères, mais elles le sont pas tant que ça. Donc, en effet, le personnage, comme l'auteur, et c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'il y a double lecture, sont des mangaka qui ont commencé d'une manière ou d'une autre en faisant un peu des trucs, voilà, comme l'auteur le dit dans un de ses premiers mangas, à l'auteur. Je sais bien la différence entre le personnage du manga et l'auteur. L'auteur raconte une histoire où il dit, au début, mon premier manga, sur la jaquette à l'intérieur, donc ici, j'ai mis une photo de moi nu. Alors évidemment, il est sur le côté, on voit rien, il est torse nu, il a les jambes croisées, de trois quarts, on voit vraiment rien. Et il dit, c'était pour faire rire le peu de lecteurs que j'avais. Mais le problème, c'est que maintenant, ça fait vraiment des années et des dizaines d'années, et cette photo-là, elle est toujours trouvable. Si j'avais su, est-ce que j'aurais fait pareil ou non ? Et c'est vrai qu'on a plein d'histoires qui sont agréables à lire, parce qu'au final, beaucoup de chapitres, même si l'histoire se suit, peuvent se prendre quasiment de manière indépendante, et régulièrement, et c'est ça que j'ai adoré dans ce manga. Et plusieurs fois par manga, on va avoir ce genre de page, en fait, où l'auteur va nous parler directement et nous expliquer qu'est-ce qui a inspiré ce chapitre. par exemple, à un moment, il va nous dire qu'il évite de dire à ses amis qu'il est mangaka parce que, quand les gens le savent, les gens lui demandent des choses. « Ah, mais tu as fait quoi ? » Il est un peu gêné parfois. Ou quand, en convention, des gens viennent me voir pour qu'ils dessinent des dessins qui sont les héros d'autres personnes, et pas ses œuvres. C'est vraiment un manga qui est en première lecture, très frais. On se demande est-ce qu'il va arriver à garder le secret parce qu'il a peur de décevoir sa fille ou que sa fille découvre ce qu'il a pu faire avant ou ce métier peut-être un petit peu non conventionnel alors qu'il rencontre plein de gens qui l'encensent dans ce qu'il a fait. Là, ou pas. Je me languide vers la suite. C'est un manga très intéressant parce qu'encore une fois, sur un ton léger, on arrive à faire passer des petits messages plus de fond sur, non pas le métier de mangaka, mais j'ai envie de dire l'intimité d'un mangaka. Et ça, c'est très intéressant. Kaguichi Goto. Et un manga tout récent au Japon puisqu'il est de 2020 pour l'instant, sorti en trois tomes là-bas et un tome chez nous. Lugja, A Story of Steam and Steel. De quoi donc ? Qu'est-ce que ça parle ? Dès le début, on va comprendre que ça parle d'une femme forte et de baston. Ça, on va dire que c'est les deux ingrédients principaux de ce manga. L'auteur l'annonce directement. Il a fait un voyage en Pologne, il a aimé l'ambiance. Il va s'en inspirer. On est dans une sorte de médiéval, européen, un petit peu fantastique. Et quand je dis fantastique, je veux dire steampunk. Lugja est une femme chevalier. Et là-bas, les chevaliers, ils font des tournois et ils se mettent sur la gueule. Il y a, comme on peut le voir ici, des armures qui sont, alors, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Avec un mix de technologies à vapeur qui leur permet d'être plus puissantes, plus spectaculaires. Spectaculaires et surtout puissantes. Et donc, Lugja, elle veut devenir la meilleure. Et on va suivre son périple. Alors, dans ce manga, il y a des choses qui sont très bien. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées pour la technologie. Il y a une bonne ambiance. Il y a des inspirations qui sont flagrantes. Mais quand c'est bien fait, pourquoi pas ? Lugja, pour moi, est vraiment un personnage qui est inspiré de Gali, d'Angun. On a également quelqu'un qui va l'aider qui est Forgeron et qui va l'aider à construire, en tout cas à réparer dans un premier temps ses bras mécaniques qui, moi, me fait penser un petit peu à la jeune fille qui a dans Fullmetal Alchimiste, la petite blonde, qui je crois aussi et Forgeron, je ne connais pas très bien l'oeuvre, donc excusez-moi si je dis des bêtises, mais en tout cas, pour moi, ça y ressemble. Et c'est vrai que de temps en temps, le dessin peut paraître un petit peu inégal. Encore une fois, c'est un tome 1, il faut laisser le temps à l'auteur de se poser. Je suis curieux déjà de voir les autres, parce qu'il y a déjà trois tomes qui sont sortis, s'il y a une vraie différence, en tout cas une amélioration, dans le dessin entre le tome 3 et le tome 1. Luc Ja m'a donné ce qu'il m'a vendu. Il m'a donné un petit peu d'épic, un petit peu de baston, et une femme forte dans un univers, comme je l'ai dit, je ne veux pas dire gothique, mais oui, médiéval fantastique. C'est plutôt bien fait, c'est correct, en attendant de voir la suite pour me faire une idée plus précise. Donc Luc Ja, et ensuite, c'est compliqué à dire, a story of steam and steel. La prochaine lecture est une lecture qui m'a très honnêtement fait waouh. Je n'emploie pas souvent le mot, d'ailleurs, je ne crois jamais sur la chaîne, le mot masterclass. Il y en a qui l'utilisent à tout va, moi je ne le dis pas. Et je n'ai pas peur de dire, et de le penser sérieusement, que Natsuko Nosake, ce manga de 1988, en 12 tomes finis au Japon, qui sort en tome double en France, pour l'instant, les cinq premiers sont sortis, le dernier, le sixième, sort en décembre, est un chef-d'œuvre, est une masterclass de Akira Oz. De quoi qu'est-ce donc que ça parle en très très bien Natsuko Nosake, le sake de Natsuko. On va suivre l'histoire de Natsuko, qui vient d'un petit village, d'une petite famille, qui tient une brasserie de sake. Elle, elle est partie vivre à Tokyo, là où l'aventure et l'avenir l'appelaient, et elle est rentrée dans une agence de publicité. Elle rentre de temps en temps chez elle, et parle régulièrement avec une personne qu'elle apprécie beaucoup dans sa famille, qui est son frère, qui lui, a repris la petite, j'allais dire usine, mais c'est même pas usine, c'est très artisanale, donc entre guillemets, l'entreprise familiale de fabrication de sake. Et il lui partage son rêve. Et son rêve, c'est quoi ? C'est de faire le meilleur sake du Japon, grâce à un riz légendaire, quasi introuvable, évidemment, qu'on ne peut pas cultiver avec les méthodes traditionnelles. Quand je dis traditionnelles, c'est récentes, c'est-à-dire avec tout ce qui va être pesticides, avec tout ce qui va être machines agricoles, parce qu'il y a beaucoup trop de pertes dans ce riz. Mais ce riz aurait un goût, en tout cas, une capacité à faire un sake merveilleux. Et ça va être ça, son rêve. En sachant qu'il n'a pas encore planté le moindre grain. Il n'en possède même pas encore. Natsuko va repartir à Tokyo, elle va continuer sa vie, et va apprendre que son frère décède. Et elle va faire un choix. Elle va faire le choix de retourner chez elle, dans ce petit village, pour tenter de faire vivre son frère à travers ce rêve fou. Niveau dessin, Natsuko no Sake a des pleines pages qui sont... Waouh ! Je vais vous en mettre quelques-unes, parce qu'en vrai, on est vraiment plongé dans l'ambiance du manga. La seule chose qu'on pourrait reprocher, et que certains pourraient un petit peu tiquer, c'est le fait que c'est un manga de 88 et les visages parfois on peut ressentir que c'est un manga un peu old school. J'ai presque envie de dire que Natsuko est le personnage de visage le moins bien dessiné. Mais il y a beaucoup de personnages, ils sont tous dessinés très différemment, ils sont tous très reconnaissables. Ce sont des bons dessins, simplement, pour certains, le dessin des visages peut faire un peu old school. Mais encore une fois, pour moi, c'est un point fort, le dessin dans ce manga. entre autres, en termes d'ambiance, on y est, quoi. Le mangaka, c'est pas possible. Waouh. Waouh. Je trouve que Natsuko Nosake, ce manga, arrive à faire magistralement bien ce que beaucoup d'autres mangas, même très bons, arrivent simplement à effleurer. On est souvent dans le schéma d'une héroïne ou d'un héros un petit peu extrêmement gentil, extrêmement candide, qui, par la force de l'amour, de la fraternité et grâce à la force du pouvoir de la lune, va arriver à déplacer des montagnes. Là, on n'est pas là-dedans. C'est extrêmement réaliste. Elle a certes une volonté de faire, mais parfois c'est dur, parfois elle n'y arrive pas, parfois elle a besoin d'aide. C'est extrêmement bien fait. On est plongé immergé dans l'univers du saké. C'est très technique, mais l'auteur est très didactique. Il arrive vraiment à nous apprendre des choses, mais on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, je vous montre. Je rappelle que je ne bois pas d'alcool et que je n'y connais rien. Vous allez me dire « Ed, mais après avoir lu ça, tu peux nous conseiller un bon saké ? » Je peux vous dire de faire attention, parce que dans beaucoup de sakés, on rajoute de l'alcool. Vous devriez prendre celui-là, par exemple. Pourquoi celui-là ? Parce que vous voyez ici, il y a écrit « Junmai Jinjo ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un saké qui est sans ajout d'alcool, entre guillemets, autre que l'alcool naturel, et les grains de riz sont polis à 40%. Ce qui fait qu'on enlève 40% sur une tonne, 400 kilos, de riz pour que ce soit plus agréable, qu'on ait plus l'amidon au milieu qui va se transformer en glucose grâce à un procédé qu'on explique là-dessus. Je vous explique ça, mais je n'y connaissais rien avant. Et c'est honnêtement passionnant. Il y a tellement de sujets qui sont traités dans ce manga. Ça va parler de la jeunesse qui fuit la campagne pour aller en ville. Ça va parler de l'industrialisation de la production de saké ou même du riz du bio. On est en 1988 au Japon. Je parle de l'origine du manga. Et ça commence à parler de bio. Ça parle tellement de choses. Ça parle de la difficulté parce que Natsuko, j'ai oublié de le dire, je pourrais en parler des heures de ce manga. Natsuko n'y connaît rien en culture, en agriculture. Il connaît rien. Donc voilà, apprendre au fur et à mesure. Comme nous. Et c'est passionnant. C'est littéralement passionnant. Comment est-ce qu'une femme par rapport à ses compétences, dans un petit village au final d'agriculteurs va arriver ou pas se faire respecter ? C'est très difficile. Vraiment. C'est un manga qui moi m'a mis une claque. Tu te dis, waouh, moi j'ai un peu plus de 40 ans. Et je me dis, je suis très content aujourd'hui de découvrir des mangas comme ça qui sont des mangas des masterclass. Il n'y a pas d'autre man. Qui pour moi, aujourd'hui, rentre dans mon top 10 Natsuko no Sake. Tellement que j'ai adoré le tome 1. Il m'a été envoyé le tome 2 et le tome 3. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Donc j'ai eu la moitié de la série. Et c'est fabuleux. Tous les copains qui j'en ai parlé, pour certains qui connaissent déjà Natsuko no Sake, m'ont dit, mais tu vas voir, j'ai vu le tome 5, j'attends le tome 6 comme le Messie. N'hésitez pas. C'est des mangas qui, pour moi, ne sont pas assez connus. qui sont waouh, Natsuko no Sake. J'arrête, parce que sinon, je vais vous dire que c'est génial pendant 2 heures. J'espère que vous aurez découvert certaines oeuvres, que ça vous aura donné peut-être envie d'en découvrir certaines ou redécouvrir d'autres si vous les avez déjà lues. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on papote, le plus important, le pouce, l'abonnement, vous voyez, ça c'est très bien pour la chaîne. Quoi dire d'autre ? Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous aimez le foot, pour dimanche, bon match. Et pour tout le monde, bonne semaine, bon dimanche, et à samedi prochain ! Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada